salut les amis bon allez je vous prends pour une petite vidéo pêche pêche rapide avec le fiston qui est derrière donc il a deux cannes et moi deux ici donc on a en rivière comme d'hab voilà donc toujours à la cuiriscopex parce que bon petite bouillette cuiriscopex les trois kilos sont pas fini donc on est revenu sur le spot qu'on est venu la vidéo précédente parce que on pensait pas aller à la pêche et il fait beau on s'est dit on va faire une pêche rapide donc ça fait la vidéo ça fait deux jours qu'on est venu wilfred de trois jours trois jours donc ça fait trois jours qu'on est venu donc on sait qu'il y avait un petit amorçage qui était resté sur le coup et on s'est dit ben on a promencé du paravent ailleurs donc on va retourner sur le même spot en espérant que ça déroule bon on dit que marcher dans les bousses de vaches porte bonheur on n'a pas arrêté depuis qu'on arrivait regardez ça j'ai failli faire une belle glissade est tombé dessus dans l'eau en posant ma canne et mon fiston à marcher dedans aussi je sais plus où derrière lui on a tous les deux marchés dedans donc en même temps où on s'est mis ça m'étonne pas parce que de toute façon tu n'as pas le choix il y a des bousses de vaches partout donc j'espère que ça va nous porter chance donc pour l'instant on est juste arrivé les 14 heures on est le 11 novembre 12 12 12 novembre samedi 12 novembre voilà donc on va attendre bien sagement les touches et en espérant toucher un joli poisson comme la dernière fois on a pas pesé mais on pense qu'elle faisait pas loin des vins en fait c'est ça quand on n'a rien pour peser ça se trouve on appelle on avait peut-être un record et on le sait pas donc voilà on s'en fout un petit peu c'est bien dommage donc il faudrait que j'achète un autre tapis de réception qu'on puisse peser qu'on n'ait pas grand chose à emmener en plus ça doit se trouver je vais chercher ça j'en ai vu un j'ai un copain qui est venu là dans le coin j'étais voir un peu plus loin là bas et il y en avait un qui m'intéresse bien donc je vais chercher et voir si je peux trouver ça prochainement voilà voilà allez je vous dis à tal en espérant qu'il est un poisson un départ en direct allez à tal j'en ai vu c'est moi non elle s'est pas piquée bon les amis première touche la bouse de vache nous a pas porté chance donc tape sur la canne le fil s'est détendu alors peut-être que c'est un poisson qui a pris dans le fil donc c'est signe d'activité sur le spot donc déjà c'est bon signe peut-être que ça c'est pas piquée ou peut-être une brème qui a tapé dedans on croise les doigts allez let's go j'ai pas le goût de bouquet non é que c'est bon je me suis Bon les amis, on commence à faire sombre. Comme vous avez vu, on a rangé le matériel. Pêche rapide. Bof, bof. Donc on a eu une belle tape sur une canne. Le fiston a eu une touche. Ça a fait 2-3 bip et puis ça s'est arrêté. Ouais voilà. Le poisson est vraiment pas actif. Donc on aurait mieux fait faire un petit amorçage la veille. Mais là on est venu vraiment à l'arrache. Donc sans regret. On a passé un bon moment, on a rigolé. Après tu vois, je pense que les 2-3 bip, je me demande si c'était pas celle qui était toute grignotée. C'était celle qui était toute... C'était l'autre, qui a que sonné. Ouais, j'en ai eu une bouillette qui a un peu grignotée par les écoles. Ouais, j'en ai eu un peu grignotée. En fait, c'est la canne d'à côté qui avait sonné. Donc c'est pas celle-là. Après, elles étaient vachement proches les deux. Pas tombées dans l'eau. Non, le poisson n'était pas ici. On a vu sauter beaucoup plus loin là-bas deux fois. Et une fois sous le pont là, mais on a entendu. On n'a pas vu le poisson, mais on l'a entendu au moins. Et ici, il y a zéro activité. Donc le baie, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Sinon, j'espère que les images de roue ne nous auront plus. Et on va se dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye !